... Monsieur Hervé Treuil, bonjour. Bonjour. Vous vous dites peintre paysan, il y a une raison ? Oui, parce que je suis agriculteur de métier, arboriculteur précisément, et donc j'ai pris ma retraite, mais je garde le terme de paysan. Je serai paysan toute ma vie, voilà. Et donc la peinture venait le soir, à la veillée, ou ? Oh, tout le temps, lorsqu'une journée, pas un temps froid, comme ces temps-ci, ou un jour de pluie, ou le soir, il n'y a pas d'heure, c'est une envie, c'est comme une pulsion, la nécessité de se mettre devant le chevalet. Tous les paysages sont des vécus, et je les interprète dans l'atelier le soir. Quand je me mets sur le chevalet, je laisse aller mon imagination, et je reviens toujours sur l'impressionnisme, sur le réalisme de la nature et les paysages. Comme souvent dans la vie, ce sont des professeurs ou des rencontres qui font qu'on devient musicien, on devient artiste, ou on choisit notre métier, souvent c'est conditionné par un enseignant. Et en l'occurrence, la peinture, pour moi, ça a été la rencontre avec une professeure, à l'école Boussuit-Abride, qui m'a mis mes premiers tubes de couleurs entre les mains, et ça a été le départ. Parce qu'elle avait senti chez moi qu'il y avait des prédispositions au dessin, et à la peinture, et à la couleur. Ce pont n'existe pas, mais c'est un retour aux impressionnistes quand ils allaient sur les bords de scène. Souvent, on retrouve ces petites scènes bucoliques avec des ponts, des moulins. Je suis tout à fait dans la veine impressionniste, qui est quand même une des bases structurantes de la peinture. C'est une charnière entre le romantisme et ce qu'on peut appeler l'art contemporain. L'impressionniste, c'est très très important dans l'histoire de l'art. L'eau, c'est un élément pour moi qui est très important, parce que ça donne une trouée dans un paysage. Souvent, je mets des flaques d'eau dans les premiers plans. Ça donne un trou, un trou de lumière, de profondeur. Et puis, quand même, l'eau, c'est l'élément vital. C'est ce qui est, pour moi, le plus important sur cette planète qui est déjà bien abîmée. Alors, le personnage, lui, à une époque, au 19e, souvent chez Corot, Courbet, il y avait des personnages parce qu'ils étaient là pour donner l'échelle du tableau. Ici, l'échelle dans mes tableaux, je les donne par un arbre, par un piqué, par un barrage. Et puis, l'homme détruit tellement la nature que ce n'est pas la peine que j'en rajoute dans mes tableaux. Il serait capable de les détruire. Et puis, l'homme détruit trop, il y a une époque. Malheureusement, c'est la fin de la fin de la fin. C'est pas la fin. C'est pas la fin de la fin. C'est pas la fin. C'est pas la fin. Alors j'ai démarré par des expositions en France dans la région et puis les hasards de la vie des rencontres ont fait que j'ai l'opportunité d'avoir des tableaux en collection aux Etats-Unis et de partir à l'étranger en Suisse à Budapest en Hongrie et depuis 2014 je fais régulièrement des expositions en Chine dont une en ce moment qui se déroule dans la ville d'Angzou donc ça permet d'ouvrir de nouveaux horizons de rencontrer des gens et c'est ce côté agréable de l'art et de la culture c'est le partage avec d'autres civilisations. C'est une ouverture sur d'autres cultures et les rencontres intéressantes. Surtout en Chine l'art est quand même assez traditionnel et oui enfin il se passe une magie de l'échange culturel même si nous sommes tous différents on a un point commun c'est l'art et la nature c'est ce qui nous unit. Peu importe le langage la façon dont on s'exprime ce qui est important c'est ce qui nous lie c'est la couleur le dessin la création. Présenter une exposition c'est très important c'est très important déjà pour soi même pour bien être satisfait de la présentation de cette toile mais c'est surtout essentiellement pour celui qui vient visiter l'exposition il faut qu'il est qu'il est la sensation qui a un fil conducteur dans cette exposition en particulier le fil conducteur c'est la couleur on part des couleurs d'automne chaudes et on va vers les paysages de neige qui sont des couleurs froides dans des bleus voilà c'est un cheminement un petit peu comme c'est comme si on chemine sur les quatre saisons pour le faire's. 1 2 1 4 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 ...